... Bonjour à tous, duel très attendu pour ces municipales 2020 au moule, le choc Gabriel-Louis Carabin, Justine Bénin, la députée de la deuxième circonscription va défier celle que l'on présente comme son mentor, Justine Bénin, candidate au municipal au moule, est l'invité de questions sans détour. Justine Bénin, bonjour. Bonjour à vous, bonjour le moule, bonjour la Guadeloupe. Soyez la bienvenue sur ETV et sur EFM Radio, c'est le jeu politique, certaines ruptures sont inévitables. Pourquoi vous parlez de rupture ? Pourquoi parlez-vous de rupture ? J'ai entamé ma vie politique aux côtés du maire sortant de la ville du Moule, je ne renie rien de mon passé, je ne suis pas dans le déni, simplement à un moment donné en politique, les choses se font, les choses se défont, et fort de mes convictions et de mes valeurs, vous l'avez dit dans le cadre de mon parcours, vous l'avez vu dans le cadre de mon parcours, et bien en 2017, avec une équipe autour de moi, et bien j'ai brillé la deuxième circonscription avec la population moulienne et la population de l'ensemble des villes de la circonscription. Mais c'est aussi avec force de mes engagements qu'aujourd'hui, et bien après mûre réflexion, après avoir rencontré nombre de mouliennes et de mouliens, j'ai décidé d'être la candidate du renouveau du territoire moulien. Vous voilà donc candidate au municipal face à celle dont vous étiez jadis la protégée. Vous savez, dans la vie, il faut toujours avoir un début. Dans la vie, il faut toujours avoir quelqu'un qui à un moment donné est à vos côtés. Je l'ai dit tout à l'heure à l'instant, en politique, les choses se font et se défont. Et vous savez très bien que je ne renie rien de mon passé, simplement aujourd'hui, la question de l'alternance, de la gouvernance politique à moules est posée. Je suis la candidate de ce renouveau moulien, je souhaite incarner ce rassemblement, mais cette ville du moule du XXIe siècle, de la nouvelle génération, ville durable, ville moderne, ville 100% numérique. Vous ne devez rien à personne en politique. Je dois tout à la population moulienne, je dois tout à l'ensemble des électeurs qui, depuis 2008, année de mon engagement politique, eh bien, voient en moi une femme de valeur, une femme de conviction, une progressiste, et qui travaille avec acharnement, eh bien, pour le mieux-être, pour le mieux-être, des mouliens, des mouliennes, et aujourd'hui, en qualité de députée, pour le mieux-être des habitants de la deuxième circonscription, mais aussi de la Guadeloupe. Votre candidature, Justine Bénin, est porteuse de quel message, de quelle valeur ? Il vous importe d'aller jusqu'au bout de vos choix et de les assumer ? Il m'importe d'aller jusqu'au bout de mes choix et de les assumer, comme je l'ai dit lors de ma déclaration de candidature le 30 octobre. Je l'ai dit aussi lors des 40 réunions de quartier, dans l'ensemble des quartiers du moule, dès leur élu, et dès lors que les électeurs mouliens, les mouliennes, vont me faire confiance, pour m'élire en tant que maire, avec cette équipe, ensemble, disons oui au changement, je démissionne de mon poste de député, afin d'exercer pleinement la mission de maire, la mission de maire qui exige proximité, engagement, au service de l'intérêt général des mouliens, et des mouliens, avec cette équipe d'hommes et de femmes, que j'ai choisie, sous la liste ensemble, disons oui au changement. Très bien. Le siège de député que vous avez remporté de haute lutte, vous l'avez voulu, et pourtant, vous êtes prête à y renoncer. Ce que je dois dire aux mouliens, aux mouliennes, aux guadeloupéens, oui, être député, c'est fabriquer la loi. Être député, c'est être un ambassadeur de son territoire, être le liant, le lien, le ciment, entre les associations, entre les collectivités majeures, et le gouvernement. Tisser des réseaux, et porter haut l'ensemble des difficultés, l'ensemble des grands enjeux, des grands défis de la Guadeloupe. Et je pense que j'ai mené cette mission pendant deux ans et demi, avec pugnacité, avec détermination, avec acharnement. Et vous l'avez vu, j'ai été rapporteur de cette commission d'enquête sur la pollution au chlordécone qui durait depuis 40 ans. Et ça, il est important de le noter avec en finale 49 recommandations et prochainement, une loi de programmation. Mais ce que je sais, c'est qu'au niveau des mouliens, ils veulent de moi pour incarner ce renouveau mouliens afin que demain, je puisse exercer les fonctions de maire. Être maire, c'est le quotidien. Être maire, c'est le service de proximité. Être maire, c'est là où le cœur il bat. C'est là où le cœur il vit. Et demain, vous avez vu qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous allons voter très prochainement, nous allons travailler du moins très prochainement sur un projet de loi déconcentration, décentralisation, eh bien différenciation. Ça voudrait dire que demain, plus de lois, plus de pouvoirs, eh bien aux élus locaux, parce que c'est là où les décisions doivent se prendre, au niveau local, au niveau des collectivités municipales, au niveau des collectivités majeures. Et c'est là où j'ai pris ma décision d'être avec les mouliens dans leur quotidien, dans leur fonctionnement de tous les jours, afin d'être à leur côté. Qu'avez-vous à redire sur le dynamisme du moule, la gestion des affaires communales ? Voilà, une commune souvent citée en exemple, pas pour vous. Je n'ai pas à parler du bilan de l'équipe en place. Ce que je souhaite dire aux mouliens, c'est que j'ai rencontré, j'ai rencontré beaucoup d'hommes et de femmes. Et après les avoir rencontrés, mais aussi avec des experts de la Guadeloupe, eh bien j'ai fait jaillir une vision, une vision autour de quatre axes majeurs orientés vers la performance de l'attractivité territoriale sur quatre piliers. La ville durable et résiliente, la ville solidaire, la ville avec une valorisation de nos traditions culturelles, en passant de l'habitation Zévalos, avec le musée de Gare Claire, avec la réhabilitation de l'habitation Néron, le cimetière des esclaves. Bien évidemment, une solidarité responsable pour plus de solidarité, et plus d'accompagnement vis-à-vis de nos aînés, mais aussi de notre jeunesse, pour que cette jeunesse soit pleinement, eh bien, acteur de ses projets et de son, de l'épanouissement au sein de son territoire, la ville du Moule. Ah, c'est ce que vous proposez pour faire mieux ? C'est ce que je propose pour aller plus loin, pour être plus fort, et pour être plus efficace, et pour rentrer dans le 21e siècle. Oui, et le bilan ? Je n'ai pas à faire état du bilan. Nous avons travaillé à l'issue des 40 réunions de quartier, nous avons co-construit, co-partagé un projet avec les populations rencontrées, une grande ambition pour le Moule dans un territoire d'innovation. C'est ce que je souhaite proposer aux Mouliens, avec l'équipe, ensemble, disons, oui au changement. La candidate de l'égalité des chances devant l'emploi, devant le logement, mais aussi la candidate de plus de solidarité, plus d'accompagnement pour nos aînés qui ont besoin. Et c'est la raison pour laquelle, parmi l'ensemble des engagements, nous avons fait jaillir 10 engagements prioritaires. Leur Wi-Fi public, le Wi-Fi dans l'ensemble des maisons de quartier avec un animateur pour justement lutter contre l'isolement et avoir, eh bien, de l'animation dans les quartiers. L'institution d'une brigade de vigilance qui sera chargée de repérer, de soutenir les personnes en précarité, la révision du plan local du urbanisme pour y inscrire la perspective d'une ville durable avec ses éco-quartiers, le centre de ressources dédié à la jeunesse pour accompagner l'ensemble de nos jeunes, aussi bien les jeunes chefs d'entreprise, mais aussi des jeunes en difficulté d'insertion sociale afin de mettre en place des chantiers-écoles, des régies de quartier et des associations d'insertion. Et bien évidemment, la modernisation du port de pêche après concertation, bien évidemment, avec l'ensemble de nos parrains pêcheurs. Vous l'avez vu, un programme exhaustif construit à partir des 40 réunions de quartier avec l'ensemble des mouliens que nous avons rencontrés. Et tous les financements sont fléchés ou c'est juste un catalogue ? Ce n'est pas un catalogue. Vous le savez bien, à ma qualité de députée, je ne peux pas parler pour parler. Il faut un projet réaliste. Et c'est à partir de ces réunions de quartier. Je le dis bien, la population est venue en toute liberté parler, mais vraiment librement, avec ces convictions que nous avons vues au quotidien. C'est la raison pour laquelle nous avons un grand projet, le moule, une ambition sur un territoire d'innovation, mais nous avons dégagé 10 engagements prioritaires, mais nous savons très bien, et à chaque fois, je le mets, il faudra l'ingénierie nécessaire pour aller chercher le financement, aussi bien près des collectivités majeures, régions, départements, mais aller chercher aussi du financement au niveau de l'Europe. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de sources de financement. Il suffit de savoir les activer, bien évidemment, en ayant une méthode de travail planifiée, organisée. Des projets structurants comme le complexe Royal Cay, ça vous parle, ça ? Le complexe structurant comme le Royal Cay, ça me parle. Il faudra que dès l'arrivée aux affaires, nous puissions effectivement faire un audit sur cette affaire-là. C'est-à-dire ? Mais vous le savez très bien, le projet a démarré, le projet tarde, eh bien, à avoir une finalité. Donc il faudra bien évidemment faire un audit avant de parler, de dire, il y a ci, il y a ça. Au contraire, moi je souhaite vraiment arriver, voir, faire un état de lieu de ce qui existe, ce qui est, et voir quelle sera la finalité du Royal Cay demain pour les Mouliens. Votre adversaire, Gabriel Luc-Carabin, a réussi, visiblement à Rallias à cause des opposants d'hier. Ça vous inspire quoi, tout ça ? Nous sommes en démocratie, M. Fenderé. Les gens ont le choix, ils adhèrent, ils n'adhèrent pas. Et moi, je respecte, je respecte. Comme moi, je souhaite aussi qu'on respecte ma vision et mes choix aussi, politiques. Donc moi, je respecte, tout simplement. Et vous, en face, vous présentez une liste d'hommes, de femmes, de projets, de convictions, pour la présenter comment ? Vous savez, je présente une liste avec des hommes et des femmes qui sont engagés, compétents, dynamiques, ayant le sens de l'écoute et de la proximité. Des hommes et des femmes qui ont une grande compétence pour mettre au service de l'intérêt des Mouliennes et des Mouliens. Et ça, il est important de le noter avec une certaine clairvoyance pour anticiper l'ensemble des demandes sociales et les risques de demain. Vos soutiens, qui est avec vous ? Mais je le dis, comme je l'ai dit en 2017, mon plus gros soutien, c'est la population Moulienne, ces hommes et ces femmes que je rencontre au quotidien et qui sont fiers que je sois candidate pour ce renouveau Moulien avec ces hommes et ces femmes, ces enfants, ces jeunes, ces hommes d'expérience compétents sur la liste ensemble, disons, oui au changement. On sent l'engagement à travers vos propos. Vous avez pensé à la défaite, à l'échec ? Mais il faut toujours penser à tout, M. Fenderé. Il faut toujours penser à tout. Vous allez dans cette belle aventure humaine qui est cette belle bataille électorale. Eh bien, il faut penser à la victoire, rester campé sous son objectif avec ce projet travaillé et qui est important pour l'ensemble des hommes et des femmes que nous avons rencontrés mais pour la crédibilité de notre liste ensemble, disons, oui au changement. Il faut aussi penser à d'autres possibilités, d'autres éventualités. Mais rappelez-vous, on ne perd jamais. On gagne, on apprend. Justine Bénin, merci d'avoir été notre invitée dans ce QSD spécial municipal. C'est moi qui vous dis merci. Merci à vous de nous avoir suivis. La campagne des municipales continue sur ETV, votre chaîne locale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada